Musique D'un côté les manouches, une communauté qui voyage encore, de l'autre des gitans. Certains ont choisi de s'installer, de ne plus voyager, comme ceux-là qui occupent une cité depuis plus de dix ans près de Montpellier. Ils sont généralement rassemblés sous le nom de tsiganes, on les appelle aussi confusément bohémiens, romanichels. Ils sont près de 6 millions dans le monde. La plupart viennent du nord de l'Inde. Ils sont arrivés en France au 15e siècle et depuis, ils vivent à côté de nous, souvent rejetés, souvent persécutés. Dans les camps nazis, 400 000 d'entre eux ont été exterminés. Aujourd'hui encore, ils restent méconnus à part. Patata, mon anorak, roule roule ma cagoule, patata, mon anorak, et mes gros souliers. Est-ce qu'on peut dire qu'ici commence la scolarisation des enfants gitans ? Oui, ils commencent ici, ils arrivent à deux ans et je les garde jusqu'à l'âge de 6 ans, jusqu'à ce qu'ils soient prêts à aller au CP, du moins au niveau de l'âge. Qu'est-ce qui les distingue des autres enfants, de ce qu'on appelle les pailloux, c'est-à-dire les français ? Par rapport aux pailloux, on peut dire que le petit gitans ne reçoit pratiquement pas d'éducation de la part de ses parents. Il est dans la rue, on ne lui demande rien, on lui fiche la paix, il fait ce qu'il veut. Est-ce que la scolarisation ne comporte pas certains risques pour eux ? C'est-à-dire risque de perdre des traditions, la langue, les coutumes ? Au niveau de la langue, on peut rassurer tout de suite, même dans le jardin d'enfants, ils parlent le gitans. Entre eux, ils parlent uniquement le gitans et à moi, ils s'adressent dans un mélange. Enfin, spontanément, les enfants parlent le gitans. Chez les gitans, la présence des anciens et les relations entre frères et sœurs permettent de vivre étroitement ensemble, dans le clan. Sous-titrage Société Radio-Canada L'épris de mon délire, mon bébé, à quoi elle le mène. Dis-moi, Sarah, les petites gitanes, c'est pareil que les pailloux? Non. Qu'est-ce qu'elles ont de différent, les petites gitanes? Qu'est-ce qu'elles ont de différent? On parle en voyage, mais elles n'ont pas. Oui. C'est un nègre. Nous, on est noire. C'est un bébé. Je suis dansé. Oui. Et puis quoi encore? Je suis chanté. Où tu as appris à danser, toi, Sarah? Mes soeurs. Chaque fois qu'elles dansaient, moi, je regardais, moi, je dansais. Tu es avec des pailloux ou des petits français à l'école? Non, moi, j'étais dans ta classe. Ou j'étais dans. J'étais dans. Et toi, tu préfères être avec des gitanes et qu'avec des gitanes ou avec des pailloux aussi? Manger moins. Tu vois, tu vas être mélangé. Moi, non, des gitanes. Mais pourquoi que des gitanes? Parce que... C'est mieux. C'est mieux d'être gitan. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grande, Sarah? J'ai 16. Puis tu vas te marier, un jour. Et tu vas te marier avec qui? Avec un gitan. Avec un gitan? Toi, tout à l'heure, tu m'as dit que tu allais te marier avec un paillou. C'est vrai? Oui. Peut-être que dans ta famille, on ne va pas être content. Oui. Tu crois que ta maman va être d'accord? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jean-Pierre? Je ne crois pas, non. C'est rare que les filles gitanes n'épousent des pailloux. Moi, je ne veux pas, moi. Pourquoi ma mère ne serait pas d'accord? Et puis d'abord, on n'a pas dans nos gars à terre. Je ne veux pas très bien. Mais tu n'en connais pas beaucoup des pailloux, quand même. C'est méchant des gitanes. Ah bon? Et moi, j'en ai plus. Les maris gitanes, tu dis qu'ils sont méchants, toi? Oui. Pourquoi tu dis ça? Ils sont méchants. Hein? Ils sont méchants. Et pourquoi? Parce que... Qu'est-ce qu'il y a de bien dans la vie des gitanes et des gitanes? Qu'est-ce que vous aimez bien? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est bien? Nous, on est à liberté, les gens. Oui? Voilà. Qu'est-ce qui vous a décidé, vous, à ne plus voyager, à rester sur place? Dès qu'on a eu une maison, on a vu que je n'étais pas pareil. On a vu que dans la maison, on était mieux que le caravane. Mais peut-être que c'est le risque-là de ne plus être un jour gitan et d'être complètement intégré, de devenir complètement pailloux. Non, ça, non. Ça, non. Je ne crois pas. Même en restant sur place, tu penses que vous resterez juste temps? Ah oui. Grâce à quoi? À la musique? Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chez les Manouches, le décor rappelle encore un peu la vie passée. Leur grand voyage semble avoir commencé à l'an 1000. Ici, nous sommes dans un camp de nomades comme tant d'autres dans le sud de la France. Allez, fils. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon anniversaire, que tu vis longtemps mon fils, que tu vois les enfants de tes enfants. Joseph, tu ne travailles pas aujourd'hui, toi? Non, aujourd'hui, non. Tu travailles bien aujourd'hui? Non, je ne travaille pas parce que je n'ai pas de travail. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais, toi, généralement? Ah ben, j'ai fait tous les métiers. Presque tous les métiers, quoi. Ah ben, presque tous les métiers. La famille, José, l'impression que chez vous, c'est très important, la famille, chez vous. Oui, la famille, c'est nous, c'est très important, le plus important, c'est ma mère, ma mère pour moi, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire, la maman? C'est quoi la maman qui est là? Ah ben, la maman pour les enfants, c'est leurs yeux, c'est leur vie. Nous, on ne se sépare pas de nos enfants. Il y a combien d'enfants ici? Ah ben, moi, j'en ai eu sept. Il y a sept ans que je suis seule sans marier et j'ai élevé mes sept enfants toutes seules. Et en roulotte, toujours? Et en roulotte, toujours. Après, tu seras malade et le docteur, après, il va te faire comme, comme pécure. Eh oui, vous aurez la pécure après. Allez, frotte! Madame Coriard, est-ce que vous avez élevé vos filles comme vos garçons? Ah, ma fille, je l'ai plus surveillée davantage que mes garçons. On a l'impression qu'on est très strict pour les filles. Pour ça, pour la fille, dès que je la voyais sortir, quand les garçons ils dansaient ou qu'ils sortaient, je ne voulais pas qu'elle sorte. Vous êtes en quelle classe? Au moment pratique. Ça veut dire quoi, ça, une classe pratique? Qu'on fait la cuisine. Tu apprends à faire la cuisine, toi. Et qu'est-ce que tu fais quand tu rentres? Ben, je m'aide ma mère un peu. Tu es de ta mère, hein? Toi, tu sais lire et écrire? Oui. Tu as des copines, des petites amies, gadgets? Oui. Tu les vois où? Ben, à l'école. Et en dehors de l'école, tu les vois? Tu les vois où? À leur maison? Non, non, c'est le 9. Ils ont quand même offert les courses, tout ça. Oui. Tu ne vas pas dans leur maison? Pourquoi? Parce que... Tu aimerais y aller? Non. Non. Et toi, là, tu vas chez des petites camarades? Non. Pourquoi tu n'y vas pas? Eh? Pourquoi tu n'y vas pas? Je n'ai envie de voir. Tu as des copains, toi, non-gitants, Joseph? Oui, je n'y en ai un. Tu les vois souvent? Ben, souvent, non. De temps en temps, parce que son père, il n'a pas comme ça sous-gitants, il n'aime pas les gitans. Vous allez repartir, là, voyager bientôt? Eh bien, là, je veux repartir parce qu'ici, maintenant, on ne gagne pas notre vie. On fait des chaises, on fait le ramonnage. On fait des chaises canées, des chaises en paille. Alors, euh... Vous savez, maintenant, des chaises, il n'y en a plus beaucoup. Alors, des fois, on en trouve une ou deux dans la journée. Des fois, on fait 200, 300 kilomètres. Partir, reprendre la route, c'est à la fois par goût et par nécessité. Ce matin, une famille voisine a quitté le campement. Jeanne, tu as beaucoup voyagé, toi, déjà? Oui. Tu as été où? À Marseille, aussi, tu m'as dit, toi, oui. À Marseille, à Angoulême. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand, toi? Tu vas voyager ou tu vas rester dans une maison? Je vais voyager. Dis-moi, Gilles, qu'est-ce qui vous fait vous déplacer sans arrêt comme ça, là? Toi, tu as beaucoup voyagé quand tu étais jeune. Moi, j'ai beaucoup voyagé, oui, énormément. Ce qui nous fait déplacer, c'est qu'on a besoin de sentir en nous toujours cette liberté. Dans ce sens qu'on se sent énormément libre, c'est pour ça. Alors, on a ça ancré en nous. On est né comme ça, sous le voyage. On a besoin de vivre cette liberté, ce qui est en nous, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada On a besoin de vivre cette liberté.